Salut tout le monde, c'est Palladium, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fuse. Ah oui, non, mince, je crois que c'est l'inverse, en fait. Ouais, bon, en même temps, c'est de votre faute, si je me suis emmêlé les pinceaux, fallait pas me dire de faire ce genre d'intro. Bref. Bon, je suis tombé sur un bouquin sacrément chelou en ouvrant mes coffres de ma maison de faction. Pardon ! Pardon, je n'ai pas voulu flatuler sur toi, Harkrow. Alors, euh... comment dire... Également pardon à toi, cher lecteur. Ah bah ça, tu peux t'excuser pour le coup, hein, parce que franchement, mais des bouquins, what the fuck, comme ça, j'en reçois tous les jours. Bon, c'est pas tout, mais on a quand même du pain sur la planche aujourd'hui. Déjà, j'aimerais bien un petit peu, juste, nettoyer mes coffres qui sont à droite à gauche, parce que là, il y a vraiment plein de trucs inutiles. Genre, par exemple, j'ai des énormes quantités d'XPB dans mes coffres que j'utilise pas vraiment, et j'ai ma petite idée sur ce que je vais en faire. Mais surtout, le plus important... Oula, attendez, regardez, j'ai reçu une petite notification. Ok, apparemment, c'est un message de la part de Cardian. Alors, pour rappel, Cardian, c'était la personne qui avait pillé notre drawer à palladium il y a quelques épisodes. Sniff, 4000 blocs de palladium. Alors, il y a quelques épisodes, il nous avait concocté une petite épreuve qui nous a permis de récupérer 500 des 4000 blocs de palladium qu'il nous avait volés. Non, écoutez, c'est honorable, ça reste correct. Et si jamais je voulais en récupérer plus, il y avait une seule condition. Je devais faire une cover de On m'appelle l'ovni de Joule. Bon, alors, vous me connaissez, je me respecte, je suis pas du genre à chanter n'importe quoi pour 500... On m'appelle Fuse3. On m'appelle Fuse3. Bon, voilà un petit peu toute la remise en situation. Alors là, je sens que vous allez tous me dire... Oui, mais attends, mais Fuse, on connaît déjà toute cette histoire. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le message. Ok, ok, du calme. Salut, Fuse. Je te contacte au sujet de tes blocs de palladium. En ce moment, je fais face à un gros manque de temps, ce qui fait que je ne peux pas préparer la suite des épreuves pour récupérer tes blocs. Ça m'ennuie pas mal, mais je n'ai pas d'autre choix que de faire comme ça. Merci à toi pour ce que tu as fait, voici les coordonnées. Donc, on va pouvoir récupérer le reste de nos blocs en palladium sans avoir à faire des preuves horribles comme la dernière fois ? Ok, bah moi je dis oui, y a pas de soucis. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il a rajouté... En tout cas, très beau cover. Ça mérite bien 1500 blocs. Ah oui, pour le coup, je me suis donné du mal quand même. Ok, bon, normalement, si jamais je me suis pas foiré sur les coordonnées, on devrait être au bon endroit. Bon, le truc qui me fait un petit peu stresser, c'est que là, on est à 0% sur le claim finder, mais je pense qu'il a dû mettre ça dans une item frame. Attendez, 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 là, y a un embrouille sur la marchandise, là. On va descendre. Alors, j'ai dû me foirer dans les coordonnées, c'est pas possible, parce que je trouve pas le fucking draw... Attendez, je vais revérifier l'écho. Ok, vous êtes témoin, moins 12 818, moins 13 572, exactement les bonnes coordonnées. Vous voyez, c'est exactement les mêmes qu'il m'a envoyé sur Discord. Donc, ouais, j'ai dû me foirer de serveur. Ah, mais oui, je me suis foiré de serveur, mais quel gros débile. Bon, visiblement, on est re aux bonnes coordonnées, on est toujours à 0%, mais je suis un petit peu plus... Ah, si, 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 regardez, là, ça passe à 1%. Est-ce qu'il y a bel et bien quelque chose là-dessous ? J'ai l'impression qu'il y a encore... Non, non, attendez, c'est pas possible, là. Attendez, attendez, on va descendre et on va forcément tomber sur quelque chose. C'est forcé, il a dû mettre un dispenser, je sais pas. Mais s'il vous plaît, me dites pas que j'ai remarché encore pour rien. Ok, re de nouveau, bonnes coordonnées. Cette fois-ci, je suis sur le bon serveur et ça... Enfin, c'est pas possible, y a même pas de traces humaines. C'est-à-dire, c'est pas comme si quelqu'un l'avait déjà pillé, quoi. Y a aucune trace de creusage, de... Enfin, voilà, c'est un truc de ouf. J'ai rien trouvé à tes coordonnées, envoyez. Bon, je dois vous avouer que je suis vraiment dégoûté comme pas possible. Ça doit être une erreur, il a dû se tromper, il a dû mettre un moins alors qu'il devait pas y avoir... Enfin, je sais pas, j'espère. Mais c'est pas grave, je sais exactement comment est-ce qu'on va se détendre. De retour dans la ferme à Indium. Alors, je dois vous avouer que je commence vraiment à stresser pour notre objectif du full Indium. Je vous rappelle que ce mercredi 17, je dois faire un live dans lequel je ne m'arrête pas avant d'avoir obtenu un full Indium. Alors, pour le coup, c'est un challenge, vraiment, mais je flippe comme pas possible. Alors, on avait calculé dans le dernier épisode qu'il allait nous falloir quelque chose comme 130 nuggets en Indium pour terminer le full Indium. Donc, ouais, je flippe un petit peu, donc je vous donne l'horaire parce que j'avais pas défini l'horaire avant. Le live commencera mercredi à 15h. Bon, très honnêtement, je suis pas serein, je dois vous avouer, je suis vraiment pas serein. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de farmer un maximum de graines en Indium avant le live. Comme ça, ça nous fera un petit peu d'avance. Et encore, je pense que ça sera pas suffisant. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser, j'allais fermer quelque chose comme un stack de graines en Indium entre le dernier épisode d'aujourd'hui. Ça nous avance un tout petit peu sur l'objectif. Bon, ça nous avance de presque rien, mais c'est déjà ça. Alors, quand j'ai annoncé la date du live aussi, j'ai reçu quelques commentaires du style « Fuse, est-ce que tu pourrais déplacer ton live à dimanche parce que mercredi 17, je ne suis pas en vacances ? » Alors, le truc, c'est que je ne pouvais pas déplacer le live le week-end parce que le week-end, j'essaye déjà dans un premier temps de travailler le moins possible sur YouTube. Alors, j'y arrive pas très très bien. Et un mec avec un flingue qui me tire dessus d'ailleurs. Mais surtout que ce week-end, je suis pas là du tout de tout le week-end, donc c'est mort. Donc, j'ai choisi un mercredi parce que le mercredi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent pas l'après-midi. Je suis désolé pour ceux qui pourront pas être là pour le live. Il y aura quand même une grosse rediffusion. Et de toute façon, je pense que le live, il sera pas terminé avant au moins minuit, quoi. Parce qu'on a tellement de travail à faire pendant ce live. Ne vous inquiétez pas. Bon, je me suis rendu compte d'un truc sur Palladium. C'est que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas fait de quête. Ouais, ça doit faire au moins 3 mois, quelque chose comme ça, que j'ai pas fait de quête sur Palladium. Et c'est dommage en plus parce qu'il y a des nouvelles quêtes qui sont sorties et le staff, il se donne vraiment du mal. Par exemple, là, il y a le quotidien d'un guerrier. Alors, ça a l'air d'être une quête vraiment hardcore. Il y a 4 niveaux, c'est vraiment violent. Bonjour à toi. Tu n'es pas sans savoir que ce monde regorge de créatures diaboliques. Ces dernières essayent de mettre en péril notre monde. C'est pour cela que, chaque jour, nous avons besoin de guerriers comme toi qui combattent ces monstres. Il y a plusieurs types de monstres, alors choisis-les avec parcimonie et prends l'équipement adéquat. Ok, bon, on va déjà tester le niveau 1 et on va voir si jamais c'est vraiment hardcore. Faire le niveau 1. Ok, donc on arrive dans ce petit endroit, donc au décorateur, Georges le mineur clique sur moi. Veux-tu vraiment prendre cette quête ? Elle peut rapporter 9 Palladium par jour. Ah ! C'est pour ça que la quête, elle s'appelle le quotidien d'un guerrier. C'est parce qu'en fait, on peut faire les quêtes plusieurs fois par jour. Alors, dynamite interdite sous peine de sanction, de même pour les splashes. D'accord, donc en fait, je ne sais pas si jamais il y a... J'espère qu'il n'y a pas de PVP activé, vraiment. Non, ça va, il n'y a pas de PVP, regardez, je peux les taper et pourtant, c'est bon. Alfred, j'ai une offre à te proposer. Allez, on accepte sa quête, donc il va y avoir 25 sbires à tuer. Alors, les sbires, ouais, regardez, c'est ça les petits sbires. Putain, c'est trop stylé en vrai. C'est vraiment ultra, ultra classe. Alors, par contre, ouais, du coup, on va devoir tuer 25 sbires. Ils ont l'air d'être relou à taper, hein. Ah ouais, ils sont même insupportables. Ok, un titane. Ouais, il faut qu'on arrive à en tuer 25. Donc, je vais farmer les sbires avec les gens qui sont autour de moi. Ça va, ils ont l'air d'être sympas. Oh là là, il y en a la masse. Il y en a la masse, je veux juste lâche-fide. Bon, je vous retrouve une fois que j'ai tout ce qu'il faut pour la quête. Bravo, ces sbires ne méritent pas d'exister. Tiens pour toi. Complete. Ok, regardez, j'ai gagné 4 lingots de palladium. Alors, pour le coup, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça marche parce que là, j'ai obtenu que 4 de palladium et tout à l'heure, ils disaient qu'on pouvait en avoir jusqu'à 9. En fait, je pense qu'il y a plusieurs quêtes. Par exemple, là, il y a marqué 4 secondaires numéro 2. Alors, on ne va pas toutes les faire parce que sinon, ça va devenir un petit peu répétitif. Mais en fait, moi, je suis juste curieux de savoir combien de palladium on peut gagner en faisant, par exemple, le niveau 3. Donc là, on est au niveau 3, c'est vraiment un niveau un petit peu hardcore, je pense. Ok, donc visiblement, avec un stack de crânes du démon, on obtient 24 palladium. Alors, pour le coup, je ne sais pas trop si les crânes du démon, c'est difficile à obtenir. En fait, je me suis rendu compte que cette quête existait en regardant les joueurs jouer dans la dernière admin series. Bon, d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille, comme d'habitude. Mais est-ce que ça vous plaît quand je fais des petites quêtes un petit peu comme ça à droite à gauche dans les épisodes ou est-ce que ça vous ennuie ? Je vous mets un petit sondage à droite parce que c'est une réponse qui m'intéresse. Bon, j'ai plein de trucs à faire. Sachant que, vous le savez, tous les 1000 likes, je crée un Lucky Block que je mets en vente au market. Donc, vu que le dernier épisode a dépassé les 22 000 likes, eh bien aujourd'hui, j'ai crafté 22 Lucky Block. Donc, ça devrait le faire. En vrai, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'à la fin du live de mercredi, on n'aura vraiment plus du tout d'argent. Donc, ça va être vraiment la grosse galère. Allez, hop, on récupère tout ça. D'ailleurs, au passage, tout ce que je mets dans les Lucky Blocks, la grande majorité, je dirais bien 80%, ça provient de ce que je récupère dans la maison de faction. C'est vraiment pratique pour ça, pour le coup. Et d'ailleurs, tout à l'heure dans la maison de faction, j'avais raté un stack de blocs de palladium. Bon, en vrai, je ne crache pas dessus, surtout que tout à l'heure, on était censé récupérer 1500 blocs, mais on ne les a pas récupérés. Bon, bah, voilà, j'ai tout mis en vente, il n'y a plus qu'à attendre que ça parte. Normalement, si jamais il y a tout qui part, ça devrait nous faire 220 000 dollars en plus. Sachant que là, actuellement, on est à 27 652 000 dollars. Tiens, vous savez qu'on va faire un petit calcul, combien de nuggets en indium on peut récupérer avec tout l'argent qu'on a ? Alors, on va partir du principe que 1 nugget en indium, ça revient à 750 000 dollars. Pour faire 1 lingou en indium, on a besoin de 9 nuggets. Donc, visiblement, selon mes calculs, on pourrait obtenir 37 nuggets en indium avec tout l'argent qu'on a. Alors, j'aimerais bien quand même ne pas dépenser tous mes millions dans de l'indium, ça me rendrait un petit peu triste. Après, vous me direz, l'argent, c'est quand même fait pour être dépensé. Mais si jamais pendant le live de mercredi, je peux faire autrement, c'est-à-dire que je peux farmer des orange blue, faire des trucs à droite à gauche, je privilégierais, je privilégierais... Ah ! J'arrive pas à dire ce mot. Bon, je mettrai en avant le fait de récupérer de l'indium par d'autres façons que de l'acheter, parce que sinon, c'est pas drôle. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire aujourd'hui, exceptionnellement, c'est qu'on va changer l'objectif de like. Non, parce que vraiment, il faut que je prenne de l'avance avant le live sur le farming de graines. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais farmer 5 graines tous les 1000 likes, c'est assez énorme. Donc, si jamais vous ne voulez pas que je douille trop pendant le live, et bah, s'il vous plaît, laissez un petit pouce bleu, et comme ça, on aura plus de graines au début du live. Allez, on passe à la suite. Ok, bon, j'ai rajouté à mon drawer à palladium le stack de palladium que j'avais récupéré dans la maison de faction, et comme vous pouvez le voir, on se rapproche petit à petit de la quantité de palladium qu'on avait avant de se faire piller. Alors, imaginez si jamais on avait réussi à récupérer les 1500 blocs de palladium promis par cardian. Ah, pour le coup, ça aurait été pas mal. Ok, bon, les gens, on se retrouve pour le don le plus original de la V5.6. Ah, c'est pas moi qui le dit, hein. Hey, Fusey, j'ai un petit don ultra original pour toi. J'espère qu'il te plaira. Gros bisous de Castle TV. Ok, donc, il y a bel et bien quelque chose sous mes pieds, vu qu'on est à 18%, donc on va jeter un petit coup d'œil. Mais par contre, il va falloir juger de si c'est vraiment original ou pas. Sachant que dans son mail, il a mis une petite photo, ça ressemble à rien de ce que je connaisse. Donc, ouais, c'est potentiellement original. Ah, ah, on arrive sur quelque chose. Déjà, je vois des droppers ici. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ok, donc, on arrive dans la salle sur laquelle on était tombé dans le screen. Ah, ultra Lucky Box, Lucky Box, Castle Box, Bisounours Box, Fuse Box. D'accord, en fait, je pense qu'il a simulé des espèces de box en palladium, comme par exemple les box qu'il y a dans le spawn. Bon, vous savez quoi ? On fera les box tout à la fin. Là, je vais juste regarder ce qu'il y a... Ouh, alors dis donc, on a un petit peu d'amethyst, des grinders, beaucoup de big dynamite, beaucoup de diamants, un petit peu de palladium. Ok, nice. Bon, c'est bien beau tout ça. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des box. Alors, à l'intérieur de la Bisounours Box, on a une épée en palladium qui a été repeinte en rouge. La Castle Box, Castle, c'est la personne qui a créé le don. Alors, je n'ai pas vu ce qu'on a obtenu, mais je crois que c'est les palladium boots que j'ai juste ici. La Lucky Box, on a un lingot d'amethyst. L'Ultra Lucky Box, on a un plastron en palladium. L'Andium Box, c'est quoi ? On garde l'Andium Box pour la fin et la palladium green box pour la fin. Donc, on va prendre la Fuse Box, on a un Unclaim Finder, la palladium box, on a une pioche en palladium. Allez, on va commencer par l'Andium Box. On a... Ouh, ouais, bon, ça, ça s'est cramé que ce n'est pas un vrai lingot d'andium. Bon, je le répète, c'était pas un vrai lingot d'andium, parce que je sens que je mangeais des commentaires du style Non mais attends, mais Fuse, t'es malade ! T'as jeté un nugget sans Andium, mais ça va pas, ta tête ? Pas de panique, les gens. Bon, enfin, on va terminer avec la palladium green box et on obtient, bah, pareil. Alors, je crois que c'est... Alors, si c'est du palladium, je vais le garder, par contre. En effet, c'est bel et bien du palladium. Alors, je vais pas le jeter, mais... Bon, du coup, c'est dommage, j'aurais préféré du vrai palladium vert. Bon, pour le coup, je sais pas si c'était le don le plus original que j'ai fait depuis le début de palladium, mais c'est vrai que ça change un petit peu de d'habitude. Alors, je reçois assez souvent des commentaires du style Fuse, ne crois pas qu'on va oublier la version complète de On m'appelle Fuse 3. Fuse, c'est quand que Mathilde te maquille ? Alors, je sais, je sais, je sais. Bon, j'ai plein de gages que je dois faire. Je les oublie pas, pas de panique. Alors, tout ça, normalement, c'est censé aller sur la chaîne secondaire. Sauf le On m'appelle Fuse 3, en vrai, je me tâte à la mettre sur la chaîne principale. Ça me permettra de sortir une vidéo et de souffler un petit peu. Bon, plus sérieusement, en vrai, si jamais vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que je mets un certain temps à faire les gages. Je rappelle que j'ai quand même mis 6 mois à faire mon cover de La Reine des Neiges. Donc, bon, vous inquiétez pas, ça arrivera. Bon, en vrai, j'ai quasiment terminé la chanson, elle est juste ici. Le seul truc, c'est que je kiffe pas trop le dernier couplet, donc il faut que je le réécrive, que je le réenregistre et tout. Enfin, voilà, bon, ça va pas être un truc incroyable non plus. Mais voilà, quoi, la qualité avant tout, quand même. Enfin, voilà, tout ça pour dire que ne vous inquiétez pas, je n'oublie rien. Ok, ok, ok. Bon, les gens, je viens de tomber sur un mail qui est particulièrement intéressant. Rien qu'au titre, je pense que vous allez savoir pourquoi. Base de 708 CN. Alors, pour être honnête avec vous, je sais pas trop quoi en penser. Vous savez quoi, je vais vous lire le mail et on va en discuter juste dans deux secondes. Hey ! J'ai trouvé la base de 708 CN sur EwaZ. Je le sais parce que c'est la même que dans les vidéos de Warren. Je te donne les coordonnées pour que tu ailles voir, mais évite de le piller, c'est pas très sympa. Bon, petite dédie à Théo du coup. Donc, apparemment, selon cette personne, elle aurait trouvé la base de 708 CN. Dans l'avant-dernière admin series, on était tombé sur une des bases de 708 CN sur le serveur. Alors, c'était vraiment une toute petite base et je crois qu'il a changé entre temps, puisqu'il nous avait dit qu'il comptait faire une base avec Warren. Je sais pas si c'est vrai, on va aller jeter un petit coup d'œil et je vous retrouve une fois que je suis là-bas. 8% c'est le pourcentage qu'il y a aux coordonnées en question Donc est-ce qu'il y a bel et bien quelque chose en bas Et oh 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 regardez il y a bel et bien une base en bas Ok on va aller jeter un petit coup d'oeil Et franchement je me demande vraiment ce qu'il va y avoir Bon alors ok déjà au moins première chose Le mail n'était pas fake Il y a bel et bien une base à ses coordonnées Maintenant il va falloir établir est-ce que c'est vraiment la base de 708CN Ou est-ce que c'est une base random que la personne a trouvé Et il a dit que c'était la base de 708CN pour que j'aille voir Ça c'est une bonne question donc la base est là-bas On va descendre et on va voir ce qui nous attend Hop là bon je viens de descendre On est à l'intérieur de la base Alors je me demande vraiment s'il y a du stuff Alors déjà c'est assez intéressant parce qu'il y a énormément d'arpagophytum ici Donc c'est assez étrange qu'il y ait un pourcentage aussi élevé en haut Mais bon écoutez c'est pas grave hein Il y a un petit peu de palladium à droite à gauche dans la décoration Alors bon comme ils ont dit je vais pas m'amuser à les piller Ici il y a une ferme à XP qui est à moitié poussée Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a marqué B9 ici ? C'est très bizarre Ok je vois pas en quoi est-ce que ce serait la base de 708CN A ne pas toucher membre des bisounours What ? Mais attendez ça peut pas être la base de 708CN ça Attendez si c'est la base des bisounours Attendez on va checker ce qu'il y a à l'intérieur des coffres Juste rapidement alors comme j'ai dit je vais rien piller Alors après si c'est pas la base de 708CN Bon je vais pas me gêner hein Mais bon du coup il y a combien d'obsidiennes ? 9000 d'obsidiennes ici Ici il y a de la big dynamite, un monocle Bon il y a pas l'air non plus d'avoir vraiment la masse de stuff ici Un big ring et un medium ring ouais bon Franchement c'est pas non plus le stuff le plus ouf de la terre Il y a une espèce de clé de box grise Je sais pas quelle box c'est censé ouvrir J'ai jamais vu ça Il y a vraiment de plus en plus d'items bizarres sur Palladium Bon je vais essayer d'avoir des informations sur Est-ce que c'est bel et bien la base de 708CN Et je vous reprends juste après Ok j'ai checké c'est bel et bien la base Que Warren et 708CN ont en commun Donc c'est ouais c'est assez étrange d'être tombé là dessus Bon bah écoutez comme promis je vais rien piller Je vais rien toucher J'ai juste été chercher un petit panneau Plus 3 est passé par là Bon bah c'est une découverte assez intéressante Je vais faire un petit set home chez lui Bon c'est de bonne guerre parce que je vous rappelle Que lui aussi avait mis un home à l'intérieur de ma base Et en plus la base dans laquelle il avait un home Entre temps elle a été complètement destroy Alors rassurez-vous c'est pas lui qui l'a détruite C'est les gens qui l'avaient téléporté initialement à mes coordonnées Mais bon c'est un petit peu triste pour cette base Mais bon je garde un home dedans Histoire qu'elle reste quand même dans mon coeur Allez on passe à la suite Ok dans le dernier épisode j'ai reçu énormément de commentaires Qui m'ont fait très plaisir Alors pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode En gros j'ai parlé assez rapidement assez brièvement D'un projet que j'avais depuis un bon bout de temps Mais qui était assez difficile à concrétiser Ça serait des projets de locaux à la fois pour Palladium Et à la fois pour moi faire mes vidéos etc Quitte potentiellement à inviter d'autres youtubeurs Pour essayer de financer un petit peu le truc Ça m'a fait super plaisir de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de gens Qui étaient très hypés par le projet Donc je vais essayer un petit peu de concrétiser tout ça Alors encore une fois comme je vous l'ai expliqué Juste il y a quelques minutes je mets du temps à faire les choses Donc si ça n'arrive pas tout de suite Bah faut pas paniquer Il y a aussi un gros problème Qui est que la majorité des gens avec lesquels je travaille Et bah ils sont un petit peu aux quatre coins de la France Donc c'est un petit peu compliqué de les faire venir Mais encore une fois ça c'est des problèmes logistiques On verra un petit peu comment est-ce que ça se passe Voilà au fur et à mesure Mais en tout cas ça fait plaisir de voir que j'ai votre soutien Donc on va essayer de continuer comme ça Et je vous tiens au courant petit à petit au fur et à mesure De si ça avance Ah ! Bon je sais pas si vous vous rappelez Mais tout à l'heure on était justement allé aux coordonnées Que Cardian nous avait envoyé un petit peu plus tôt Et le problème c'est que Y'avait rien Bon alors j'ai reçu sa réponse Et il m'a dit C'est dans une grotte sous deux blocs de terre Attends je vérifie Ah je viens de me connecter Et j'ai bel et bien fait une bourde C'est à 80 blocs de là où tu t'étais rendu Désolé Ah c'est donc ça Bon au moins ça me rassure Je vais pas devoir pour une troisième fois Me taper 20 000 blocs de marche Ok normalement selon ces dires Le drawer devrait être par là On est à 4% Donc c'est fort probable Alors on va poser des petits cave blocks Est-ce qu'il y a bel et bien quelque chose Bon j'ai l'impression qu'il y a encore rien en dessous C'est génial Non mais c'est pas possible Ah ! C'est dans une grotte sous deux blocs de terre Ok bon il parle probablement de ces deux blocs de terre là Donc je pense qu'on est bon en fait Bon y'a qu'un seul moyen de le savoir Il va falloir y aller Ok donc on est dans la grotte Est-ce que c'est bel et bien Alors non j'espère Ne me dites pas qu'elle est pas là Me dites pas qu'il est pas là le drawer S'il vous plaît j'ai pas les coordonnées exactes Mais je pense que ça devrait être sous cette terre Allez allez Dites-moi qu'il est là le drawer Ah ah regardez Y'a un dispenser Juste là ça sent bon Ça sent bon ça sent bon Et à l'intérieur du dispenser On a bel et bien un autre drawer 1500 blocs de palladium Oh là là Alléluia Complètement refait Regardez-moi la quantité Juste énormissime de blocs de palladium Voilà je vais mettre ça dans mon drawer principal Clairement qu'il va pas y avoir de bug de reconnexion Quand je vais me reconnecter sur l'autre serveur S'il vous plaît S'il vous plaît Oui C'est bon j'ai rien perdu Parce que des fois il y a des problèmes de clear d'inventaire Quand on change de serveur Donc on va aller au dispenser 1595 blocs de palladium C'est juste énorme Bon là on est approximativement à 50 000 lingots de palladium C'est quand même relativement loin du million Qui est notre objectif Mais ça avance lentement mais sûrement Alors j'avais un petit peu arrêté de tenir à jour mon Google Drive Qui mettait à jour mes réserves de palladium Ouais regardez je m'étais arrêté à l'épisode 111 Voilà c'est bon là je suis remotivé à le retenir à jour Épisode 130 on est à 50 000 Ouais c'est ça 50 000 blocs de palladium Donc vous pouvez voir un petit peu la courbe Alors oui il manque plein de valeurs entre l'épisode 110 et l'épisode 130 Me saoulez pas je suis content je suis revenu au niveau des blocs de palladium Que j'avais avant de me faire piller Ok bon les gens après toutes ces bonnes nouvelles Après ce palladium récupéré j'ai une un peu moins bonne nouvelle Bon tout à l'heure je checkais les statistiques des différentes chaînes YouTube françaises Et je me suis rendu compte que je me suis fait dépasser par la chaîne des anges de la télé réalité Les anges de la télé réalité les gens Donc je vais avoir besoin de votre aide les gens Sachant que je viens de vérifier il y a à peu près 30% des gens qui regardent les vidéos Qui ne sont pas abonnés à la chaîne Donc si c'est le cas je vous invite à m'aider en vous abonnant à la chaîne Si vous aimez le contenu bien évidemment Donc bref sur ce on va pour se quitter là dessus C'était un épisode très sympa Dans tous les cas comme d'habitude Si jamais la vidéo vous a plu n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde c'était Fuse A la prochaine A plus